L'archéologie 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 L'expérience en fait archéologique d'Arras débute en 1977 avec la création d'un parking souterrain sur la Grande Place qui est quand même le monument emblématique de la ville d'Arras qui est donc à l'origine de la création du service de la ville, du service archéologique de la ville. Et à partir de cette époque on a pu suivre tous les travaux d'urbanisme tant dans la ville médiévale que dans la ville antique. Cette ville antique en fait était très très peu connue. On en connaissait le nom, Nemetakoum, le statut juridique, l'une des capitales citées de Gaulle, Belgique. Mais on avait très peu d'informations sur sa superficie, sur ses activités économiques, sur son organisation spatiale. Et pendant des années, pendant des décennies, on a travaillé à essayer de combler ces lacunes et on a fouillé à peu près 10 à 15% de cette ville antique. Ce qui nous permet maintenant d'avoir une idée assez précise de la distribution interne de la ville avec ses voiries, ses habitats, sa parure monumentale avec les thermes, les sanctuaires, également le maquelum qui est le marché aux viandes de la ville antique. On a également retrouvé les boucheries, les ateliers de bronziers. Et tout ça nous permet en fait d'avoir une idée assez précise de l'organisation spatiale de cette cité que l'on sait disparaître vers le milieu du 5e siècle au profit d'une autre ville qui va se créer à proximité autour de l'abbaye Saint-Vas, qui est donc la race actuelle. Et c'est autour de cette abbaye Saint-Vas qu'on a pu également travailler sur deux secteurs précis, l'évolution de l'abbaye à partir du 7e siècle et sur la holla du Comte de Flandre qui a été retrouvée récemment à proximité d'un donjon du 11e siècle. Et c'est à partir de ces deux points forts que la ville s'est développée, que les axes les plus importants ont été occupés par de l'habitat privé ou par des commerces. Des places de marché se sont également mises en place sur la Grande, des petites places d'Arras. Et c'est actuellement encore des lieux de vie importants pour la ville. Et on a pu également travailler sur tout ce qui était fortification, celle du 9e, 10e et 12e siècle, qui nous permet en fait de suivre très facilement l'évolution topographique de la ville. Actuellement, nos travaux sont plutôt tournés vers les faubourgs de la ville, vers les activités artisanales, les potiers, les grandes nécropoles, et notamment les couvents qui sont très nombreux dans les faubourgs de la ville d'Arras. En fait, c'est l'histoire de la ville d'Arras qui nous a amenés vers la Grande Guerre. La ville a été assiégée pendant plus de 4 ans, entre 1914 et 1918. Donc cette guerre a laissé de très nombreuses traces dans la ville elle-même. Plus de 80% des maisons ont été détruites. On a également travaillé très longtemps sur les zones industrielles aux alentours d'Arras. On a fait des décapages sur plusieurs centaines d'hectares. Donc là, on a retrouvé en fait les tranchées, ce qui constituait le siège de la ville d'Arras. Et là, on a retrouvé énormément de corps de tous les belligérants français, allemands, anglais. Et on ne savait pas exactement comment réagir devant la découverte de ces corps, quelle était la législation qu'on devait prévenir. Donc doucement, on a commencé à s'intéresser à la période, à aller voir les différentes institutions qui étaient liées à cette période. Et on a mis en place un protocole d'action en cas de découverte de sépultures. Et on s'est aperçu en lisant, en allant voir les spécialistes, qu'il y avait certains aspects en fait dans la gestion de ces sépultures qui n'étaient jamais évoqués. Par exemple, la fouille d'une tombe collective, il y avait 20 soldats anglais qui ont été retrouvés dans une seule et même fosse et qui avaient été enterrés bras-dessus, bras-dessous, dans une espèce de danse, d'une chaîne macabre. Et ce fait vu par les archéologues n'avait jamais été aperçu ou écrit dans la documentation et dans les écrits de la Grande Guerre. Donc on a commencé à amener quelques petites informations sur le mode de gestion de la mort de masse pendant la Grande Guerre. Un autre point fort d'Arras, c'est son réseau souterrain, ses carrières souterraines qui ont été creusées à partir du XIIIe et XIVe siècles pour construire la ville du Moyen-Âge. Et ses carrières ont été récupérées comme un abri par les soldats britanniques. Donc on a découvert ses carrières à la fin des années 90 et on a travaillé plusieurs années pour faire de la topographie, pour retrouver les objets qui avaient été laissés par ces soldats. Il y avait à peu près 24 000 soldats dans ses carrières, soit l'équivalent de la population civile d'Arras avant le premier conflit mondial. Et ces soldats ont laissé énormément d'indices et de graffitis qui nous permettent de mieux comprendre comment se déroulait la vie dans un cantonnement à la veille d'une grande offensive qui va se dérouler à Arras le 9 avril 1917. Sur les extérieurs de la ville, c'est aussi la découverte d'un atelier d'artisanat de tranchées. Et c'était une première en archéologie que de retrouver l'endroit où on a fabriqué tous ces objets en cuivre, en aluminium. On n'avait jamais vu auparavant ce type d'atelier. Donc on a pu déterminer l'ensemble du mode opératoire pour travailler tous ces objets d'art de tranchées. En ce qui concerne la ville d'Arras, la découverte la plus intéressante, je pense que c'est celle du sanctuaire germanique de la fin du IVe siècle qui nous a donné l'occasion de pouvoir suivre les rites pratiqués par ces peuples germains autour d'une statue qui reste un unicum actuellement sur le territoire. Il s'agit du dieu Fro. D'ailleurs, cette statue a acquis une certaine célébrité. Elle est régulièrement demandée dans les grandes expositions, notamment à Venise ou à Paris. Et dans la partie extérieure de la ville, c'est surtout l'étude d'un territoire sur la zone dite d'Actiparc où on a pu étudier sur 300 hectares le passage de la période gauloise à la période romaine. Mais pour un archéologue, je pense que les découvertes intéressantes sont celles que l'on va faire demain. Donc vivement les prochaines fouilles ! Pour mon archéologie, c'est l'étude et l'analyse de faits qui nous permettent en fait de faire un récit, de constituer un récit. Dans le cas d'Arras, c'est l'étude d'une communauté sur 2500 ans et sur un même site. Voir comment cette communauté a évolué et d'en faire l'étude sur plusieurs centaines d'années. Voir comment cette communauté sur le site de l'Arras, c'est l'étude d'une communauté sur le site de l'Arras. c'est l'étude ou c'est-à-dire ? C'est parti !